Le temps de la chute La chute est de 20 secondes La hauteur H est de 760 m Et le diamètre de la planète Mars Vaut 6 787 km C'est-à-dire 6 787 000 m Notre dessin n'est pas à l'échelle Pour qu'il le soit, on devrait diminuer très fortement cette hauteur H Mais alors on ne voit plus rien Laissons la hauteur H par exemple comme ceci Ce que nous cherchons, c'est la masse du Mars Que nous exprimons en kg Et la masse volumique du Mars Que nous exprimons en kg par mètre au cube Pour déterminer la masse de la planète Mars Nous allons procéder comme d'habitude Nous égalons le poids à la force de gravitation Pour calculer le poids, nous appliquons cette formule-là Et pour calculer la force de gravitation, nous appliquons cette formule de Newton Mais pour calculer le poids, nous avons besoin de l'accélération de pesanteur sur Mars Que nous ne connaissons pas Donc nous allons d'abord déterminer cette accélération de pesanteur sur Mars Et ce, au moyen de la formule de la chute libre Donc ici, la hauteur H est égale à l'accélération de pesanteur du Mars Fois T au carré divisé par 2 Dont nous déduisons que l'accélération G Mars Vaut 2 fois H sur T carré Nous remplaçons le H par 760 Et le T par 20 Ainsi, nous trouvons que l'accélération de pesanteur sur Mars Vaut 3,8 mètres par seconde au carré Retenons cela comme réponse intermédiaire L'accélération de pesanteur sur la planète Mars Vaut 3,8 mètres par seconde au carré Maintenant, nous continuons ici Ainsi, l'égalité de ces deux forces devient cette égalité-là Égalité que nous pouvons de suite simplifier Par la masse de l'objet qui tombe Comme ceci Ainsi, nous trouvons que la masse du Mars Est égale à l'accélération de pesanteur du Mars Fois le rayon au carré Divisé par la constante de gravitation grand G Nous remplaçons l'accélération de pesanteur du Mars Par 3,8 Le rayon R par la moitié de ce diamètre 1 Et la constante de gravitation G Par 6,67 fois 10 exposant moins 11 Donc comme ceci Et le résultat vaut à peu près 6,56 fois 10 exposant 23 Donc la masse du Mars vaut à peu près 6,56 fois 10 exposant 23 kg Reste à calculer la masse volumique du Mars Et pour cela, nous appliquons la formule de la masse volumique Qui est égale à la masse divisé par le volume Donc ici, la masse volumique du Mars C'est la masse du Mars divisé par le volume du Mars Nous modélisons le Mars par une sphère Dont le volume est égal à 4 tiers fois pi fois le rayon au cube Et par conséquent, la masse volumique du Mars Et par conséquent, la masse volumique du Mars se calcule par 3 fois la masse du Mars divisé par 4 fois pi fois le rayon au cube Dans cette fraction, nous remplaçons la masse du Mars Par 6,56 fois 10 exposant 23 Et le rayon par la moitié de ce diamètre du Mars Ainsi, nous obtenons comme masse volumique du Mars A peu près 4 fois 10 exposant 3 kg par mètre au cube Donc à peu près 4000 kg par mètre au cube Et le rayon par mètre au cube